Bienvenue pour l'une des premières conférences de ce Festival de l'Histoire de l'Art, qui est l'une des trois séances qui seront dédiées au panorama des musées portugais, puisque le Portugal est le pays invité cette année. Et donc, à défaut de pouvoir voyager, vous allez avoir l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir les collections de ces différentes institutions. Et nous commençons du coup aujourd'hui avec deux musées, l'un à Lisbonne et l'autre à Porto. Donc on va commencer avec la fondation Kalouz Gulbenkian et ensuite avec le musée Swarstuch Reich. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, puisque je vais vous laisser 20 minutes à chacun pour présenter vos musées et vos collections, les spécificités de vos collections. Et ensuite, nous aurons une bonne dizaine de minutes pour vos questions et pour un échange avec nos deux invités. Donc, pour le musée Kalouz Gulbenkian, c'est Antoine Philippi-Mentel, qui est le directeur du musée, qui va commencer cette présentation. Et ensuite, nous passerons à Antoine Pont, qui a été également directeur de la culture pour la région Nord, qui pourra également vous parler de ce contexte géographique particulier qui n'est pas celui de la capitale, mais qui est à Porto. Bonjour, tout le monde l'entend ? Oui, bon, je vais peut-être me lever, car je crois que c'est plus pratique. La première parole, c'est pour remercier d'être ici, l'invitation, si sympathique, à être à ce festival. Et je demande mes excuses de mon français, qui ne sait pas le mieux, mais quand même, si vous avez des problèmes d'interprétation ou de compréhension, vous pouvez mettre le doigt en haut et j'essaierai de me réexpliquer les choses. Bon, je crois que c'est ça, la machine. Voyons. Pour faire une très brève présentation du musée, je crois que tout le monde, plus ou moins, a entendu parler de M. Goulbenkien. Il est né à Istanbul en 1869 et est décédé à Lisbonne en 1955. Il est un homme très bien né, il a fait ses études en France et en Angleterre, il a vécu à Londres et à Paris, et après, il est mort au Portugal, car il s'est réfugié au Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942, le moment où le Portugal était un pays neutral et donc il a vécu ses 17 dernières années de vie au Portugal. C'est ça, voyons. Le musée, il a, pour faire, to make short a long story, le musée a vraiment commencé avec l'acquisition en 1922 de sa demeure à Paris. Il acquiert donc le 21 de l'avenue Yéna et en 1923, il débute des travaux de rénovation qui vont être prêts dès 1927 pour installer sa collection. C'est sa dernière demeure officielle, si on peut dire, c'est un bâtiment qui a été organisé surtout en tant qu'écran pour sa collection. Il a même ne vécu pas presque à ce palais, il a aimé beaucoup vivre dans des hôtels, mais il l'a entendu en tant qu'un écran pour cacher sa famille et sa collection, si on peut dire comme ça. Bon, voyons un petit aspect, un petit point de vue sur la demeure, c'est la salle à manger. Et nous avons, nous pouvons voir sur le mur, les grands tapis sur des centres du Romano, dont il avait toutes les pièces, sauf une, qui viennent justement en tant qu'oeuvre visitante au musée cet automne, appartient aujourd'hui au musée Pozzi Pezzoli. Et vous voyez en bas, surtout de trois pièces de Catherine de Russie, qu'on peut voir sur la table au fond. C'est important seulement pour dire que sa collection est un peu comme une collection particulière d'objets qui sont faits pour son usage, qui n'ont pas une échelle de grandeur typique d'un musée, si bien que, bien sûr, ils ont aussi des grands pièces. Le 7 prochain va ouvrir à Paris, à l'Hôtel de la Marine, une exposition qui s'appelle Goulbain, qui est par lui-même, l'antimité d'un collectionneur, justement dédiée à cette taille moyenne des objets. Mais vous pouvez voir que, par exemple, le grand Turner est en eau dans le salon. Mais bon, dans ses acquisitions, l'histoire des acquisitions qu'il a faites au musée de l'Ermitage a devenue presque une légende, car c'est au moment où Staline a décidé de vendre des trésors des musées nationales pour refraîchir les finances de l'Union soviétique. Et il a eu l'accès à la première liste, a été le premier qui a eu accès à la possibilité d'acheter des pièces. Et donc, il a acheté un ensemble de pièces assez importantes. Donc, par exemple, ce portrait d'un vieillard de Rembrandt qu'on voit à droite, on peut voir dans une vue ancienne du musée de l'Ermitage. Et c'est même le cas de l'ensemble d'or février de François Thomas Germain, qui a été aussi acheté à l'Ermitage. Et aussi le cas, par exemple, de la Diane Doudon qu'on a vue, vous vous souvenez, dans l'artement principal de sa demeure de Paris. Bon, à ce moment-là, il commence à prêter sa collection au British Museum et après une sélection de tableaux à la National Gallery de Londres. C'est-à-dire que la collection, vraiment, ne se rassemble jamais chez soi. Même à l'avenue d'Iéna, il n'est arrivé à rassembler toute sa collection. Il a tenu la collection toujours dispersée par des musées et des institutions. Dès 1948, c'est-à-dire d'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il transfère la collection d'antiquités égyptiennes à titre de près de longue durée pour Washington à la National Gallery. Donc, avec laquelle il envisageait, à ce moment-là, et le même avec des tableaux de peinture, le portrait de l'informant de Rubens. C'est une des pièces aussi achetées à l'Ermitage. Donc, vous pouvez voir par ces quatre ou cinq exemples la quantité et surtout la qualité des pièces d'exception qu'il a achetées. À ce moment-là, il envisageait d'avoir à Washington une nouvelle aile qui doit être additionnée à la National Gallery pour mettre sa collection. Mais ce projet n'a pas abouti à bon fin, car par des raisons qui ne viennent pas au cas, surtout que je ne peux pas dire dans ces peu de minutes que nous avons. Et quand il meurt en 1955, il laisse dans son testament la volonté de faire une fondation à Lisbonne. Et c'est donc la fondation que nous avons aujourd'hui et le musée que nous avons aujourd'hui. C'est pour dire que ce musée est la fondation dont vous voyez le headquarters, le bâtiment d'administration qui a été bâti de 1967 à 1969. Donc, en deux années, c'est une entreprise qui a été menée en très peu de temps et qui est vraiment un chef-d'oeuvre d'architecture, en train maintenant d'être classée comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Elle a été conçue par une parcerie d'architectes portugais, avec Pso Pédricide et Ruy de Tougui. Et la fondation est entourée d'un jardin qui est, en plus, un des plus beaux jardins contemporains de Lisbonne, organisé au fil des années 1960 selon le projet des architectes-paisagistes Antonio Vianna Barreto et Gonçalves Rivertels et qui profitait de l'existence du parc de Saint-Gertrude, de Saint-Gertrude, qui était annexe au palais du Comte de Villalba. À ce moment où nous sommes, le parc vient d'être doublé. La fondation vient d'acquérir tout l'ensemble du parc de Saint-Gertrude et donc le jardin est en train de s'agrandir. C'est pour dire que pour Gulbenkian, le jardin, c'est quelque chose de très important en même temps que ses œuvres d'art. Il a acquis, à les enclos, à Normandie, une propriété, une grande propriété où il a toujours pensé de faire bâtir un grand jardin sans demeure pour lui seulement un jardin. Aujourd'hui, c'est du domaine public et où il a inverti des sommes astronomiques. Mais il a vraiment abouti à faire de cela le jardin dont il songeait. Et donc, ça c'est pour dire que vraiment, c'est au musée Gulbenkian qui est ce bâtiment qu'on a vu en eau et dont on voit ici l'entrée principale. Le Latrium avec un autre chef d'œuvre d'Oudon, l'Apollon, qui le songe, l'idée de Gulbenkian est vraiment matérialisée. Car elle, d'un côté, rassemble l'ensemble de sa collection, toujours dispersée. Il n'avait jamais eu toute sa collection rassemblée, même à Paris, car il a prêté beaucoup d'objets très importants à des musées de Londres et près de Washington, comme nous avons vu. Et même pendant les années de son exil, si on peut dire portugais, de sa fin, les 17 années dernières de sa vie. Et à Lisbonne, il habitait comme toujours un hôtel, l'hôtel Le Viche, qui n'existe plus, dont il a été à la fin le dernier habitant de l'hôtel. Et il avait à Lisbonne seulement une collection d'ensemble de monnaie ancienne qu'il a achetée déjà à Lisbonne et qu'il gardait à la banque. Donc, il n'a pas vraiment sa collection habitée dans ses pensées et pas dans sa vie quotidienne, ce qui est un peu particulier. Et maintenant, une vue très rapide de l'ensemble du musée et de ses salles. La collection est présentée par ordre chronologique. On commence par l'Égypte. La collection égyptienne a été faite avec l'aide de Howard Carter, qui vient de découvrir le tombeau de Tout-un-Camon juste il y a 100 ans, en 1922. Et après, il avait une très forte relation avec Howard Carter et il a acquis un ensemble de pièces vraiment d'exception. Après, on passe à la Grèce, Rome et Mésopotamie, le monde ancien, où il surtout abrite une collection d'exception de ses monnaies. Car les monnaies, la collection numismatique de Goulbinkien a fait de lui un des grands connaisseurs de ce domaine et quelqu'un qui a marqué son temps. Ce sont plus de 1 500 monnaies, ce qui n'est pas beaucoup en tant qu'une collection numismatique, mais la qualité des pièces est vraiment tout à fait d'exception. Et donc, on passe après au monde islamique. Donc, on peut voir ici la diversité d'objets. Il y a des livres illuminés, il y a des céramiques, etc. On a des tapis d'une taille exceptionnelle. Il est aussi un grand connaisseur de tapis oriental. Donc, les tapis persiens et doréens proches sont vraiment des chefs-d'oeuvre de la collection. Car vraiment, il a bâti tout seul. Bien sûr, il était assez riche. Il était le monsieur 5% comme il était connu. C'est-à-dire, par toute sa vie, il a caché les 5% des revenus du commerce du pétrole tout seul. Ce qui, sans doute dire, a assez de capacités financières. Mais surtout, il a un goût très spécial pour l'art qui, pour lui, était une sorte de consolation. Donc, sa vie était absolument partagée entre l'obsession du pétrole et de la gestion financière et l'obsession avec l'art et l'acquisition de ces objets. Il y a aussi, bien sûr, une petite section d'Arménie, car il était arménien d'origine. Et après, la Chine et le Japon. Donc, sa collection a vraiment que deux domaines où elle est vraiment exceptionnelle. D'un côté, c'est la meilleure collection en tant que quantité et qualité d'objets qui a été faite pour une seule personne à la première moitié du XXe siècle au monde. C'est quelque chose. Et en plus, c'est l'extension de la collection. Car, par exemple, la Wallace Collection à Londres, c'est une collection surtout de peinture. Et dans le cas de Goubinkien, il va de l'Orient proche à l'extrême-Orient, à l'art européen, en tous les domaines de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs. Et ça fait vraiment un ensemble d'exceptions dans l'extension et en même temps dans la qualité. Et bon, après, on a l'art européen, du XIIe au XVIIe siècle, des livres enluminés, des sculptures de petite taille, comme c'est le cas, par exemple, de ce diptyque en ivoire, et des chefs-d'oeuvre de peinture et du dessin aussi. Par exemple, ce canard mort de Dule, c'est une nature mort vraiment précieuse, peuvent être vus à Paris la prochaine semaine, vers la prochaine semaine à l'exposition de... Comment est-ce que je fais pour retourner en avant ? Oui, voyons, oui. Après la peinture du XVIIe siècle, avec des chefs-d'oeuvre de Hans Franz Hals, d'Anton Van Dyck, où, voyons, les deux Rembrandt que nous avons en deux, bien sûr, c'est ce portrait de vieil homme qui a été acheté tous les deux, même. L'autre, c'est Pallas Athénais, c'est aussi une acquisition à l'Ermitage. On peut les voir ici, Pallas Athénais, c'est à gauche. Et maintenant, on a ici la première œuvre invitée, c'est un nouveau programme que nous avons maintenant. Et c'est un dialogue entre Rembrandt, car le musée Thyssen-Bornemis et Dmitry vient de nous prêter son autoportrait de Rembrandt, donc c'est un déchet d'oeuvre. Après, on a la section du XVIe siècle, de la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, c'est où sont à côté, on ne peut pas voir dans la photo, les tapisseries de Julio Romano, celle des jeux d'enfants qui étaient dans sa salle à manger à Paris. Et après, on a la grande section de l'Europe du XVIIIe siècle des arts décoratifs. Tout ça, maintenant, n'a pas cette allure, car vraiment, n'a aucune allure. On est en train de réaménager tout cet espace et on va rouvrir au public à la fin de ce mois, de juin. Et on a aussi la peinture, bien sûr, et les dessins de ce bateau va être aussi à Paris. Le dessin de bateau. Et au cœur de cette section, c'est l'orfèverie, la salle dédiée à l'orfèverie, qui est vraiment étonnante. C'est un trésor de plus de 200 pièces, tous de première qualité, où les grands noms du Rhin, de Thomas Germain et de François Thomas Germain sont présents. C'est-à-dire, par exemple, les dieux, aujourd'hui, on le sait, un meçonnier qui a non seulement fait le dessin, mais même il a ciselé la pièce. Et voyons, la Diane Doudon, c'est un des chefs-d'oeuvre absolus de la collection. Il a été à Paris jusqu'à sa mort et elle fait partie de l'ensemble de pièces qui viennent de Paris. Après, la collection des Guardi, qui est aussi assez impressive. Il a 13 peintures de Francesco Guardi qui sont dans une salle. Voyons la salle des Guardi. Et après, on a la peinture européenne du 19e siècle. On voit le tunnel à gauche, le naufrage qui était, si vous vous souvenez, dans le mur de la salle de l'avenue d'Iena. On a un autre en bas. Et après, les deux maniers, les boules de savon. Comment est-ce que je peux faire pour mettre l'autre ? Oui, les deux maniers, le garçon avec les boules de savon et le garçon des cerises. Après, on a Fontaine Latour, Degas, le portrait de Renoir de Mme Claude Monet. Les Monet, voyons, Degas. On a aussi, dans le domaine de la sculpture, un des bourgeois de Calais, qui est une pièce assez importante. Il a beaucoup de pièces de Rodin. Et finalement, la collection de René Lalique, qui ferme le musée. Car la collection, vraiment, se détend au début du 20e siècle. Il y a aussi des pièces art déco, un groupe de sculpture très important de Claude Jaunet. Mais c'est la collection de bijoux et de verres de Lalique qui a vraiment pris son attention. Il est un ami personnel de Lalique. Il a acquis la meilleure collection qui existe de Lalique dans le monde. C'est le plus grand ensemble de pièces. Plus de presque 100 pièces d'orfèverie et plus de 200 pièces dans tous les domaines. Lalique même a travaillé à la rénovation de la demeure particulière de l'avenue d'Ina. Et la salle Lalique vient juste d'être renouvelée. Il a un ami avec la présentation non seulement des bijoux, mais aussi des verres et d'autres parties de sa collection. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de voir des bijoux de Lalique à l'hôtel de la marine. Et voyons, c'est une vision de l'ensemble de la collection et du musée. Et bon, je ne sais pas si j'ai essayé de respecter le temps. Et surtout, j'espère que vous m'avez compris tous, car mon français, c'est ce qui se veut. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer maintenant au musée Soajouchrech. À Porto. Bonjour à tous. Et je commence pour remercier l'invitation pour faire cette présentation du musée ici à le festival. C'est un grand honneur pour nous. Je vais faire une petite présentation qui se divise en trois parts. Le premier, l'histoire du musée, d'après le trésor national du musée et d'après les collections du musée. Alors, je vais mettre le titre « Le musée, ce n'est pas exempte ». Parce qu'en route vers son bicentenaire, le musée national Soajouchrech, sans perdre son identité, cherche à se réinventer, emprunter de nouvelles voies, revoir ses collections et ses récits, envie d'une grande plus efficacité dans la valorisation du patrimoine culturel en sa garde, en honorant l'histoire dont il est héritier. Les musées ne sont pas d'identité exemptée. Les expositions ne sont pas exemptées. Ils reflètent leur contexte et les moments qu'ils traversent tout au long de leur résistance. Le musée national Soajouchrech n'est pas non plus exempte de son action au cours de ces 190 années. Crééé par Don Pietro Quart de Leroy en 1833, l'actuel musée national Soajouchrech est né avec la désignation du musée des peintures et des estampes du Porto, avec un programme culturel et pédagogique innovant pour soutenir les artistes de l'Académie des beaux-arts du Porto, étant le premier musée d'art portugais. En même temps, il recueille des biens artistiques des monastères étants et abandonnés. La création de ce musée s'inscrit dans un contexte international de création des musées et de valorisation de la culture, des arts et du patrimoine culturel de la Revision française et que le libéralisme a renforcé. En contextualisation, le musée de Louvre a été créé 40 ans plus tôt, le 10 août 1793, et le musée de Prado, 14 ans plus tôt, le 19 novembre 1819, par la princesse portugaise Maria Isabel de Breguens, soeur de Don Pietro, fondateur de notre musée. En 1839, la collection du musée a été transférée à la direction de l'Académie des beaux-arts du Porto, favorisant le renforcement de la relation entre le musée et l'éducation artistique au XIXe siècle, ouvrant les portes à l'entrée dans la collection du musée, de la collection des arts plastiques et de l'Académie. Dans le cadre des réformes républicaines, en 1911, le musée est nommé de Soich de Reiche, évoquant le premier retraité d'État en sculpture de l'Académie des beaux-arts du Porto, Antonio Soich de Reiche, le célèbre auteur de Desterrade. La période de la détadura cherche à valoriser la conservation du patrimoine, en insistant sur le rôle du musée comme un lieu de mémoire pour toute une nation qui se veut fort et solidaire. C'est dans ce sens qu'en 1932, le musée centenaire acquiert le statut du musée national, qui lui donnera une indépendance face à la totale académique et à l'expression patrimoniale. L'installation au Palacio de Douchkarenques en 1940 fait partie du parcours récent du musée. Le battement néoclassique a été adapté aux nouvelles exigences éclairage mesiographiques et doté de conditions de conservation dans la galerie d'art en utilisant des critères d'exposition environnement d'époque. En 1942, les colletions de l'ancien musée municipal de Porto ont été déposées avec des sections très variées, de la peinture aux arts décoratifs en passant par le lapidaire et l'archéologie, donnant au musée de Beaux-Arts classique en caractère miste, élargissant le porté et la mission du musée et ouvrant les portes à les colletions privées si importantes au XIXe siècle. Au fur et à mesure de la structuration de sa collection, l'étude et la diffusion des collections ont été prémues et de nouvelles pratiques culturelles ont été établies, en particulier les expositions temporaires et éditions de la revue Musée, du Cirque d'autorges Figuerre de la plus ancienne Association d'amis du musée au Portugal. L'activité des nouvelles collections marque la tendance du musée dans les années 1950, orientée vers la recherche d'une certaine modernité manifestée par l'acquisition d'œuvres d'auteurs contemporains. La collaboration avec le Centre d'art contemporain remonte au milieu des années 1970, donc l'activité a conduit au projet du musée national d'art moderne, actuellement la fondation de Cirque d'Auves. Au cours de ces années, le musée national de Cirque d'Auves a tracé son histoire parallèlement à l'histoire politique et sociale du pays. Comme vous pouvez le voir, il n'a jamais été exempté. Les musées difficilement sont exemptés. Aujourd'hui, nous cherchons à refonder le musée en créant une nouvelle exposition pérenne. Nous attendons à fermer la nouvelle mission et la nouvelle divise du musée. La mission du musée comme un musée national qui se veut en lien d'appartenance, d'identité et de construction de sens à partir de ses collections. Et une divise qui nous montre un musée qui pense globalement et s'agit à partir du local. Pour atteindre nos objectifs, nous comptons sur notre équipe. Et nous devons varroser nos collections qui seront le moteur, le motif de chaque activité que nous organisons. La collection du musée national Swash Reiche, qui a été construite au cours de ces presque 200 ans, compte avec 10 trésors nationaux. La désignation de trésors national est attribuée à un bien immobilier ou à un ensemble de biens immobiliers classés comme étant d'intérêt national, c'est-à-dire représentant une valeur culturelle significative. L'intérêt culturel pertinent doit démontrer séparément ou conjointement des valeurs de mémoire, d'antiquité, d'authenticité, d'originalité, de créativité, de rarité, d'innocité ou d'amplarité. Par décret de 19-2006-18 juillet, le musée national possède 10 trésors nationaux. Le premier, l'autoportée d'Aurelia de Sosa, actuellement exposée en tour. Dans cette autoportée, l'un des nombreux qu'elle apprend tout au long de sa vie, Aurelia se présente dans une figuration énigmatique et troublante à partir de l'image de son visage qu'elle observe dans le miroir ou sur une photographie. Cette petite toile, vraisemblablement réalisée à Paris vers 1900, possède des caractéristes uniques qui l'éloignent des conventions du 19e siècle et lui confèrent une modernité inattendue. Unimément considéré comme un chef d'œuvre de l'autoportée au Portugal, il a obtenu sans difficulté une reconnaissance internationale. A noter que cette année marque le centième anniversaire de la mort de cet artiste, avec une évocation qui aura une programmation culturelle pertinente à fort impact sur la diffusion de son œuvre. On va publier tout un catalogue raisonné, coordonné par Raquel Enrique Jassi, on va présenter là, et qui va faire tout l'ensemble de la collection de l'œuvre d'Aurelia de Sosa, et qu'on va publier en marge de la prochaine année. Et on fera des expositions aussi dans cette année pour évoquer le centenaire de la mort d'Aurelia. Un autre trésor national sont les Maisons Blanches de Capri, dit Enrique Pozon. Ce tableau, daté de 1882, faisait partie du deuxième envoi des pensionnaires envoyés à l'Académie des Beaux-Arts du Porto au début de 1883. Ce passage révèle les qualités exceptionnelles du peintre, son talent pour la composition et sa sensibilité particulière à la lumière du Méditerranée, qui accentue les formes et contrastes chromatiques. Un autre, c'est la Dame Vêtue de Noir, aussi d'Henri Pozon. La Dame Vêtue de Noir, peintée à Rome en 1882, est l'une des nombreuses tablettes sur lesquelles Enrique Pozon a esquissé un nouveau projet pour exprimer le meilleur de sa compréhension de la peinture. Aussi, d'Henri Pozon, les fenêtres du Store Bleu, peintre dans des séjours sur l'île de Capri, durant les étés de 1882 et 1883, cette petite planche en acabé semble couronner toute une recherche artistique entamée par Pozon dans les hôtels que les casse-brancas de Capri, au paysage de Anacabri. On retrouve ici la compréhension géométrique la plus radicale de l'espace et l'articulation la plus complexe entre les couleurs et la forme dans l'ensemble de l'œuvre de l'artiste. Le pari à l'Esterado d'Antonio Suáge de Reuch, c'est l'examen final du cours de sculpture tenu à Rome, où Suáge de Reuch s'est rejourné à l'Institut de Saint-Antonio des Portugais pour compléter sa bourse à l'étranger. L'étude du modèle nu au repos et l'équilibre de la composition sont des éléments révélateurs de la formation classique de ce culte finaliste. La saudade, le mot portugais saudade, le désir de retourner à la patrie, la nostalgie de la patrie, semble être en fait un état d'esprit dominant dans l'expérience maritime des Portugais, en plan dans lequel le d'Esterado de Suáge de Reuch assume une dimension supérieure de représentation collective. Le comte Ferreira, aussi de Suáge de Reuch, représente Joaquim Ferreira dos Santos, comte de Ferreira, portant l'uniforme de père du reine, qui comprend les symboles du bouclier portugais, de la ceinture et de la mention élogieuse de la croix de Christ. La statue a été réalisée en marbre pour le cémitaire d'Agramonte, en hommage aux bons feinteurs. Dans la statue, l'expression du philanthrope doit être mise en valeur. Un autre trésor national, c'est cette crosse de Vachon-Épiscopelle. Cette crosse provient d'un ensemble de pièces appartenant à Don Frége-José-Marie de Fonsé-Cadèvre, évêque de Porto entre 1741 et 1752. La pièce illustre les caractrices frappantes de la production romaine du baroque tardif. L'utilisation d'enroulements réguliers de feuilles d'accante en relief, la représentation du pote d'aillé fidèle à l'évocation du sculptor Bernini, l'utilisation de petites niches pour définir le nouette polygonale, remplie des figures féminines en forme parfaite, avec des attributs faisant allusion au devoir du prélat, symbolisant deux vertus théologales, foi et carité, et deux vertus cardinales, prodance et justice. L'ensemble de croix reliquaires du boisson et père du lié eucharistique, les trois pièces en jade néphritique, ont toute la surface décorée de fils d'or encoustés pour former un motif géométrique au thème végétal, enrichi par l'application abondante de rubis, des doublés colorés de quartz, des topazes et de verre bleu. La croix reliquaire se distingue de la paire de bourrettes, par la qualité des actions des motifs végétaux gravés sur les deux plateaux de la courcière où sont exposés les pharements de Sainte-Lougne, et aussi par la virtuosité de la technique d'application de l'or sur le jardin et la préciosité des gemmes qui l'enrichissent. Elle est unanimement datée de la fin du XVIIe siècle. Le buste reliquaire de son pantalon, la présence de cet objet de devison dans le trésor de la cathédrale du port, dont il est issu, est dû à la donation du milieu, canoine, comme le montre le transfert du livre des dates du cabide d'essai, du troisième jour de janvier de l'année 1551, qui se lit comme suit. Et après sa mort, il y avait une tête d'argent dans laquelle il se trouve la relique de son pantalon. Suite aux études dont cette pièce a fait l'objet, des questions liées au donateur et au rattachement de la production de cette oeuvre à un atelier particulier restent encore ouverts, ce qui rend difficile la trouvition précise de son origine et de la date exacte, ce qui l'a été fait. Le paire de bracelets en or massif, il présente une forme de cône tronqué construit par une alternance de moulures lisses et des points, des triangles encisés avec des treuils décors les liés à l'extrémité. Tout l'intérieur est tapissé d'un étoile lisse. Fermeture mobile avec des points qui s'adaptent aux cavités ouvertes dans le prolonguement des cadres. Des enquêtes récentes ont mis en lumière des données importantes pour l'histoire de ces pièces archéologiques, fournissant des informations sur l'emplacement de leurs découvertes et sur la manière de leur acquisition a été traité par le roi Fernand II qui a enregistré tous ces faits sous forme manuscrite. Ce sont les pièces qui composent la catégorie de trésors nationaux mais la gamme de la collection est beaucoup plus vaste. On a une collection de peintures et compte environ 2500 objets encadrés chronologiquement au VIe et XXe siècle. Elles se composent de deux collections, celle du musée proprement dit et celle du musée municipal du Porto intégré par rendez-vous de 1937. Ce sont plusieurs peintures de l'académie portugaise du Porto et on a une grande collection d'académies de formation des grands artistes du Xe siècle. On a aussi une collection de sculptures. Le travail de Soa Jureich constitue la partie dominante de la collection et ses marques. Ils sont marbles inspirés par la nostalgie, le déferral que je vous avais montré en arrière et la statue de Conte-Ferrer et le célèbre buste de Mme Samsu. Dans cette ligne, Techer de l'Obsa se distingue avec le marbre infancier de Cain suivi de pièces à vocation naturaliste d'artistes d'école de beaux-arts de Porto. La collection de mobiliers en ayant des mobiliers à usage liturgique et civil forment un ensemble de l'art contemporain du VIe au XXe siècle et on a une collection de mobiliers chinoiseries du Japon et de l'Orient aussi dans notre collection à part de la mobiliers portugais. Une collection de céramique et c'est une des collections les plus importantes d'institutions en termes de nombre et l'une des plus intéressantes en termes de pièces, notamment en ce qui concerne la production de faïence au Portugal depuis le VIe siècle. Le noyant de porcelaine est composé principalement de pièces chinoises de différentes époques allant au VIe siècle à la période de la dynastie Ming au XXe siècle. Une collection de l'or et de joaillerie datée d'incorporation d'un ensemble d'objets de la collection opala épiscopale du Porto qui réunissait plusieurs spécimens en argent dans un cachet sacré et civil et un petit groupe de croix pectorale des années et des anneaux prélatifs. La collection de textiles chronologiquement, la collection de textiles couvre les XVIIe au XIXe siècle et peut être régroupée en trois groupes historiques, liturgiques et civils. Une collection de verres rassemble un ensemble expressif de pièces de première manufacture nationale établie sous l'impulsion royale la Real Fabrica de Vidroge de Coyne fondée en 1719 par Don Juan Quinto transférée plus tard à Marina Grant et une collection de lapidaires qui se distingue par la typologie des pièces le matériau c'est la pierre et les dimensions elle est en exposition surtout dans le jardin du musée. La collection de Graviu comprend un période chronologique délimité entre le XVIIe et le XXe siècle comprenant des auteurs portugais et étrangers La représentation de la chronographie locale révèle la ville de Porto depuis le fin du XVIIIe siècle avec ses principaux bâtiments et entourée par l'ancien mur défensif dans ses précieux documents pour l'histoire de l'urbanisme Ce sont des pièces très importantes pour étudier l'histoire de la cité aussi et une collection de divers La plupart des musées ont une section dans leur inventaire qui comprennent les pièces considérées comme individuelles soit en raison de leur unicité soit parçues qu'au moment de sa classement On a une grande collection de divers aussi et ce sont notre collection Je vous invite à visiter au Porto le musée national Merci beaucoup Merci beaucoup Antoine Pente Maintenant nous avons une petite dizaine de minutes pour des questions si vous en avez avant de libérer la salle Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une première question ? Merci Le musée a autour de 6000 pièces et expose autour de 1000 pièces Donc les autres sont en réserve Une autre question peut-être ? Alors peut-être qu'en attendant que quelqu'un se manifeste je peux vous en poser une Vous avez parlé notamment de la question de la globalité et de comment être local et en même temps avoir cette ouverture sur le monde Je voulais savoir comment vous viviez en tant que directeur de musée les valeurs d'inclusivité d'accueil de différents visiteurs qui soient plus éloignés du monde des musées ou des visiteurs étrangers Comment est-ce que cette question pour vous elle est importante et comment vous la traitez en tant que directeur l'un et l'autre Nous sommes à repenser la philosophie d'actuation du musée et nous pensons que nous devons penser au musée comme une entité globale qui pense les grandes questions de l'actualité et qui les pose sur la table pour discuter On a une prémisse et nous traiterons toutes ces questions avec notre collection Les collections devront soit lire notre foi étudier de notre forme pour nous donner des réponses à les questions de l'actualité C'est pourquoi on pense que même quand on pense dans la nouvelle définition du musée qui ouvre beaucoup la fonction et les actions du musée nous devons penser comment la mettre en pratique mais toujours avec les collections du musée Le cœur du musée sont ses collections et alors on va traiter tous ces thèmes avec notre collection Et on pense aussi que le musée doit être international et national mais il doit avoir un papier un grand papier sur la communauté patrimoniale de proximité alors on va faire un trajet graduel d'enlargement de l'actualité du musée On m'entend Oui Bon C'est pour dire que la médiation dans le musée c'est toujours une question dynamique qui est en train de 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 comment je peux dire toujours elle est en train de se développer et d'évoluer et on est saisi comme mon collègue a référé de faire que le quotidien des questions qui nous sont mises par la contemporanéité soit réfléchi dans la relation avec la collection Dans le cas du musée on est sûr on doit respecter commencer pour respecter la volonté du fondateur qui a créé cette collection avec ses caractéristiques pour qu'elle devienne publique et pour ça laisser des fonds suffisants pour que la fondation et le musée se peuvent soutenir éternellement à perpétuité si on peut dire ça mais la vérité c'est qu'on est en train de réfléchir en soi-même dans la médiation et donc c'est pourquoi justement l'an dernier un projet que nous avons commencé c'était une école d'été qui au mois de septembre a amené à Lisbonne des spécialistes de toutes les quatre parts du monde je peux dire ça autour de 30 grands spécialistes musées internationaux justement autour du thème de musée et éducation comment faire cette approche et comment est-ce qu'aujourd'hui ces questions peuvent se réfléchir dans les travaux dans le musée cette année-là on va renouveler le projet sous le thème musée et communication et après notre idée c'est de marquer un calendrier biannuel on va intercaler cette summer school cette école d'été sur toujours sur des thèmes centrales des musées qui sont discutés au plan international c'est très important de saisir ce qu'on est en train de faire dans les musées autour du monde dans des musées qui ont même des relations plus compliquées que dans nos cas car on est en train de parler toujours des problèmes de provenance des pièces de la relation qu'elles ont avec son pays d'origine la question de la transversalité des identités etc même la question de gendre qu'aujourd'hui se posent d'une façon assez différente et c'est très important pour nous qui partons d'une collection stable qui n'a même pas de problème de provenance car la qualité des pièces se passait par ça il a été célèbre la phrase de monsieur Gulbenkian that he wants only the best et ce d'être only the best les choses les meilleures c'était dans trois conditions c'est la beauté bien sûr des pièces l'état de conservation et la provenance et ça nous donne une grande tranquillité dans cet aspect mais quand même c'est très important d'avoir aujourd'hui des débats dynamiques surtout car on est en train de révolutionner et je ne sais pas c'est dans le sens le plus le plus le plus sage du monde la question du rôle des musées mais bon voyons je peux parler à cette fois j'ai une question vous parliez tout à l'heure sur le musée Porto le Présor National les trésors nationaux comme j'ai dit ils devront comprimer un ensemble de caractéristiques historiques d'unicité on a ces 10 trésors nationaux déjà et on a on fait de nouvelles propostes pour classifier d'autres pièces qu'on a dans le musée et que nous attendons qu'elles deviennent aussi des trésors nationaux pardon la visibilité des pièces et le mode de le règlement de la faire circuler dans le pays dans l'étranger etc et sa visibilité en manque naturellement la question je crois que si je peux répondre ou ajouter un petit peu à cette question c'est que c'est le statut juridique de la pièce qui change c'est à dire que s'il s'agit d'un trésor national il faut que le conseil de ministre autorise le prêt de la pièce pour une exposition c'est surtout au même national je crois la circulation est je suis désolée je pense qu'on va pas avoir le temps peut-être super rapidement parce qu'il va falloir qu'on libère la salle pour la conférence suivante qui commence dans 5 minutes je crois je crois qu'il va falloir Merci. 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 On a toujours envisagé les choses. Les collections portugaises ont été constituées de biens anciens qui viennent du 18e siècle et des collections publiques et pas d'acquisitions si compliquées comme dans d'autres pays. Donc, pour nous, le cas, je crois, se poserait pour un ensemble très, très réduit de pièces. Ce n'est pas dramatique. À cause, ça c'est le bon côté, le mauvais côté, c'est à cause du désintérêt historique de l'État portugais pour l'acquisition des pièces et c'est ce qui fait que notre collection soit aujourd'hui très protégée de ce processus. Merci beaucoup, Antoine Ponte et Antoine Philippi Mentel. On va du coup passer à la conférence suivante. Donc, n'hésitez pas à rester et puis merci beaucoup pour votre présence. Bon festival.